Bonjour, on va rejouer la balle ! Encore un autre jeu de sport ? Ça commence à bien faire ! Non, on revient à une partie de Dreadball. J'en avais parlé. Il n'y a pas perdu mon temps à vous présenter les jeux, il y a une vidéo qui le fait déjà sur cette chaîne. Donc la partie a été tournée le 30 décembre 2014. Ah ouais ? Je sais ce que je peux. D'ailleurs, contrairement à BalleBall, je n'indiquerai pas tous les jeux de dés. Laisse-moi deviner. La flemme ? Je dirais bien que oui, mais surtout on jette beaucoup plus de dés qu'à BalleBall. Et comme à chaque 6, on relance un autre dé, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Les humains ont été joués par Mathieu, qui avait présenté des autres sur cette chaîne, et les nameless sont joués par moi. On jouait une équipe de base de chaque côté. Comme les équipes sont celles par défaut, ça a donné 2 gardes pour les humains, 3 demi et 3 buteurs, plus un dé d'entraînement, c'est-à-dire un dé bonus, plus de cartes. Du côté d'un nameless, c'est 2 gardes collants, que j'appellerais des pieuvres, 2 gardes solides, que j'appellerais des crabes, et 4 buteurs, qui sont les crevettes. Pas de dés d'entraînement, pas de cartes. Ce qui fait que je ne pourrais pas en racheter durant la partie. Bon, on s'est un peu planté sur certains jeux de dés à faire. Oh les poulets ! Ouais, bon, c'est sur les détails, ça ne change pas le but de la vidéo, qui est de montrer une partie de Dreadball. Allez, on y va ! C'est parti pour du vrai jeu de dur, c'est parti pour du Dreadball ! Yeah ! Après une page de pub. Oh yeah ! Pince de lui, au vrai goût de crabe ! Pince, la force est en nous ! Moi, je me cache dans votre lit le soir, mais dans mes yeux privés dans les noirs. Nouvelle peluche, Teddy. Les neblets sont visiteurs, donc ils se déploront après, mais jouent après. Tous étendent à cul, ça fait très hentai. T'as des goûts un peu douteux, Renan. Fais gaffe, t'as vu tes bras. La balle m'étendait un peu fort et rebondit contre une mure. Les humains tentent de rattraper la balle et le buteur réussit de justesse. Mais pas d'accune gratuite. Un garde humain tente un slam sur un buteur Namless qui va tenter l'esquive. Avec les 6, ça remonte, ça fait 5 réussites contre 3 pour le garde. Le Namless est repoussé. Notre garde humain tente un slam contre un garde solide Namless. Mais ces derniers va le repousser. En même temps, le kragle c'est quand même plus impressionnant que crevette. C'est d'ailleurs, le garde retombe de slammer quelqu'un, mais cette fois-ci c'est une crevette. Oh, avec toutes ces relances, ça fait 6 contre 4. La crevette est repoussée et le garde est poursuée. Dernière action du tour, le buteur va tirer. 3 des bases, plus 1 car c'est un buteur, moins 1 car c'est un buteur, moins 1 car il a bougé. Et il marque 1 point le but blanc, la réussite, donc test de ferme qui donne 1 point rouge. Il lui a 3 points et il a un 2 entraîneur. Je ne préciserai plus qu'ensuite de qu'un joueur a un niveau de son côté, c'est qu'il lui a 3 points rouges, donc fin 2. Et il peut maintenant dépenser l'arbitre dans une place. C'est au Namless de jouer. Le kragle a tapé dans le dos un humain. Oh, c'est tellement lâche. Mais c'est efficace. L'humain est sorti pour un tour. La pieuvre se déplace près des humains pour les jeûner et le crabe va en slamer un. Mais un humain utilise une carte interférence qui permet de se déplacer et de slamer le crabe avant. Le crabe est repoussé mais n'a pas mal. Le crabe est repoussé par la balle en doublant, ce qui lui permet d'avancer après. Et il tire sur le but en doublant, il gagne 3 points, ce qui permet de faire un test de femme en question. La but se déplace. Aux humains. Un humain récupère la balle. Il cloche une carte et la joue à l'accélération de la balle, ce qui donnera des effets en jeu. L'avance. Puis utilise une avance gratuite car c'est une carte. L'humain tape la crevette et la met au sol. Un slam sur le crabe qui résiste au bien. Enfin, l'humain qui a la balle, tire et marque 3 points. C'est un amlai, ça. Le crabe slam un humain et le sort. La croix se relève, double la récite, donc la con gratuite. La balle récupérée, on essaie de doubler, action gratuite, elle avance. Le crabe slam un humain et le sortre à tour. Tire et marque 3 points. Teste de femme, ça donne un dé d'entraîneur en amnés. Là, les femmes sont sanguinaires. C'est tous humains. Ils achètent une carte. Un humain tente de bouger, mais il en est empêché par le crabe d'à côté, ce qui fait qu'il tombe. Puis se relève, mais s'empêche. L'humain qui a marqué revient récupérer la balle. Récite doublée, action gratuite. Il marque 2 points, disons, un gestionnaire. Événement du sol solterre. La difficulté des dash est augmentée de 1. Non, la pierre avance. Mais Mathieu utilise sa carte interférence. Islam la pieuvre. 6 réussites contre 0. La pieuvre se fait exploser. Il ne réussit que 2 jeux d'armure et sort du terrain jusqu'à fin la partie test de femme de l'entraîneur. Allez, mettez de la sauce soja dessus, ça va le faire bouger ! Une crevette court récupère la balle. Action gratuite. Elle revient dans une terrain inverse. Une pierre en réserve rentre en jeu. Une pierre en réserve rentre en jeu. La cravette ayant la balle tente de marquer en disant son d'entraîneur, mais rate. Et ouais, la balle romandie continue. Achète d'une carte. Un autre cas humain rentre en jeu, slam, crevette, meslam d'Orient. Un autre tente de slam avec rab, dodo, mais ça n'est pas plus efficace. Le coureur qui utilise slam, ce n'est pas très efficace. Un coureur rentre sur le terrain, marque pas la balle, double la réussite, action gratuite. Mathieu joue la carte slam sur le bloqueur qui va donc taper une cravette, mais sans résultat. Il y a un événement de bonne adhérence, ce qui fait que cette fois-ci les dash sont plus faciles. Le cravette sprint. Le cravette sprint. Slab. Le cravette sprint. La pièce tâtre sur le bloqueur humain. Et le cravette. Il y a un vol de 1 tour. Le cravette sprint. Il y a un vol de 1 tour. Il y a un vol de 1 tour. Et le cravette sprint. Mais c'est un nœud d'orien. Aux humains ! Il slam sur un trabe. Et il risque à le mettre dehors pour un tour. A balance. Slam contre le trabe, mais qui envoie à balader l'humain. Achat d'une carte. Une carte permet de jouer une autre direction. Donc, slam contre la crevette. Et qu'est-ce qu'il veut ? Nouveau slam contre la crevette. Eh ! Eh ! Tu triches ! T'as lancé 4D ! C'est une erreur ! Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est pas une erreur de règle dont j'ai parlé au début. Ouais, je suis moyennement convaincue. Tu remarqueras que mon adversaire n'a même pas tiqué alors que j'ai fait ça devant ses yeux. Ce qui fait que même lui, il ne l'a pas vu. En tout cas, la crevette, ça n'empêche pas de sortir. La pierre avance. Dash, elle avance. La crevette avance, mais arrive dans une case où elle n'a pas le droit d'être. Ce qui fait que l'arbitre l'exclue pour deux tours. C'est bien fait pour toi ! Avec toutes ces armures, on ne voit pas la tête des joueurs humains, c'est triste. Surtout pour les coiffeurs. Ils se sont d'ailleurs mis en grève pour les casques qui étaient rendus obligatoires pour les joueurs. Une crevette rentre. L'arbitre exclut la pierre qui était elle aussi dans une case interdite. Cette fois-ci, c'est pour toute la partie. Encore plus, bien fait pour toi. Ça t'apprendra à tricher, en dehors d'où il faut. Le crap slam. Sorti de l'humain pour deux tours. Les humains ont maintenant toute la place de marquer. En effet. Achat de cartes. Sprint. Je n'ai pas compris l'histoire des cases interditeurs. En fait, la part des joueurs d'une équipe n'ont pas le droit de gêner l'entrée des joueurs adverses. Donc, elles n'ont pas le droit de finir leur mouvement sur une des cases proches de l'entrée des réserves. Ok. Dash. Le gars se relève. But à trois points. Deux thèses de fin, dont un qui donne un événement, arbitre négligent, ce qui permet de faire des fautes. Fautif. La colonne est avançant. Le crabe retourné en courant. Le crabe tape dans le dos, alors qu'il était de face avant. Mais que fait l'arbitre ? Bah rien. Arbitre négligent. Puis, de toute façon, on est trop loin. Donc, en plus de tricher, il commet des fautes ? Ouais, mais bon, ça ne fait rien. Bien fait. C'est encore notre slime dans le dos. Franchement, là, tu commences à vraiment me décevoir. L'humain est repoussée. La crevette récupère la balle, mais ne tente pas de marquer. Pourquoi ? Parce qu'elle doit espérer garder la balle. Un tour pour marquer 4 points et gagner. Là, au mieux, elle pourrait marquer 2 points. Les humains pourraient marquer au tour prochain. Achète d'une carte. C'est correct. Les humains commencent pas à penser qu'elle est correcte. Slam. Et hop, elle sort du terrain. Tu m'appuies pas la balle ? Ah, attends, le serpent m'en ramène mon plat. Crevette et crape en beignets. Rassure-moi, ça ne vient pas du terrain. Pourquoi ? C'est des amis ? Tiens, mon poulpe grillé, là. Ah, on est au dernier tour. Alors, dash, puis slam du crabe. Mets le main repoussé et il est au sol. Ce qui fait qu'il garde la balle. On va tenter de voler la balle. On va tenter de voler la balle. Oh, mais tu triches. Tu tapes dans le dos et tu voles les balles. Eh ouais, mais pas très bien parce que la balle dévie sur la crevette. Elle reste rattrapée. Double la réussite. Action gratuite. Échappée. Elle se pose sur une case et elle tire. Et c'est le but. 4 points pour Nameless. On passe à 1-0. Fin du match. Ouais, je suis quand même vachement déçue par la morale. Ouais, mais le monde n'est pas rempli de bisounours. Bref, malgré nous avoir passé par là, j'espère que vous avez vu comment se déroule une partie Dreadball. Bon, ben je crois que je vais aussi redoubler ma classe de Dreadball. Sous-titrage Société Radio-Canada